Merci à vous. Je salue tous les participants de ce séminaire louable et j'espère que ce n'est que le début d'une situation qui va se répéter. On ne va pas attendre le centenaire ou le deuxième centenar. Le sujet que je vais aborder, c'est la langue française à la faculté de philosophie et de lettres de l'Université de Zagreb, qui est d'une fois la langue de formation professionnelle, de la préparation des experts futurs de la langue française, soit dans l'enseignement, soit dans la recherche, dans la traduction, l'interprétation et toute autre activité. La langue française est objet de la recherche et de la prédilection, comme M. Kitata a dit, la francophonie de choix. C'est le choix conscient, c'est la préférence des étudiants où nous déployons les efforts. Et si nous ne déployons pas de déforts, que la langue obtienne la position qu'elle mérite, on va avoir le manque de personnes compétentes qui pourront nous présenter en langue française dans l'avenir, bien sûr. La langue française à la faculté de philosophie et de lettres de l'Université de Zagreb est présente de plus de 100 ans comme la langue de recherche et la langue des recherches scientifiques. Donc, plus de 100 ans de tradition et de l'apprentissage de la langue française caractérise est le groupe d'études, c'est-à-dire de parcours de la langue et la littérature françaises qui se basent sur le patrimoine précédent. À part cette présentation de la traduction de langue date, je vais parler des occasions de l'enseignement, d'apprentissage et de recherche, justement, à la faculté de philosophie et de lettres de l'Université de Zagreb. Je vais essayer de présenter les activités de la chaire de langue française, les projets où nous assistons, comme le projet international grec, la grammaire et contextualisation, ainsi que l'organisation des conférences scientifiques en français, où nous avons eu trois éditions, franc contraste, à partir de 2019, un grand colloque d'études romanes 100, et une activité d'édition enrichissante, témoignant du travail et des œuvres de tous les groupes, c'est-à-dire de tous les parcours à la chaire de langue française de la faculté de philosophie et de lettres de l'Université de Zagreb. Je vais finir avec des propositions pour la représentation accrue de la langue française en matière de l'enseignement et de l'éducation. Tout a été, le début a été, il y a 100 ans, en 1919, et de façon officieuse, l'enseignement de la langue française et de littérature a été lancé plus tôt. Avant même la constitution des chaires correspondantes, donc l'enseignement pratique de la langue française a été lancé à la faculté de philosophie et de lettres à Zagreb, a été lancé en semestre d'été en 1882-1883, et l'année suivante a été élargie par des matières littéraires. La chaire des romanes a fait naître de grandes personnalités comme le fondateur de la chaire, c'est-à-dire du séminaire roman de cette époque, Peter Skok, Peter Gouberina, Wojimir Vigne et August Kováčec également, et notre collègue qui participe activement toujours à la chaire de langue française de la faculté de philosophie et lettres de l'Université de Zagreb. Il y a de nombreuses activités scientifiques ou de recherche auxquelles nous nous penchons. Bien sûr, je tiens à souligner les conférences internationales scientifiques déjà mentionnées, comme Prends Contrast, organisées en 2010, ensuite en 2013 et 2016. nous avons organisé cette conférence en coopération avec l'Institut français, avec l'Agence universitaire de la francophonie, et le premier franc-contrast a été soutenu par l'OIF, c'est-à-dire l'Organisation internationale de la francophonie. Bien sûr, dans toutes nos activités ou presque toutes activités ou conférences scientifiques, la dernière organisée en 2019, le Romanistik 100, nous avons la participé de Wallonie, qui nous soutient souvent. À part les conférences scientifiques, nous organisons également les projets internationaux que j'ai déjà mentionnés grecs, grammaire et contextualisation. Voilà, il s'agit d'un projet international impliquant 12 ou 13 groupes de recherche, dont notre groupe grec-croatie implique l'un des membres de l'université de Zadar, et c'est le professeur Tomislav Farleta. J'ai déjà mentionné notre activité d'édition riche en matière de langue française, et dans cette activité d'édition, je tiens à souligner 5 volumes des actes de franc-contrast qui ont été publiés auprès d'un éditeur belge, Sipamons. Ensuite, dans l'édition de la faculté de philosophie et de lettres de Zagreb, nous pouvons mettre en évidence certains livres publiés justement à l'occasion de notre participation au projet international Grammaire et Contextualisation. Ce sont des actes de conférence des étudiants, de manuels ou de méthodes universitaires, et une grammaire de la collègue Daria Damic-Borhac. Voilà, un langue titre dans lequel il s'agit de la présentation des difficultés où les croatophones, les étudiants croatophones étudiant la langue française, et quelles difficultés ils rencontrent et comment ils doivent les surmonter. À part ce que je viens d'indiquer en 2014, à partir, nous avons le Centre de réussite universitaire qui a été lancé, et M. Ketata y est assisté, et notre recteur Damir Boras, le président de l'université, et la madame secrétaire d'État, Ivana Franic. Je pense que c'était en 2014, si je ne me trompe pas. Je tiens à souligner également la création de l'association croate des professeurs ou des universitaires francophones, ou des professeurs francophones, dont nous avons pris part, moi-même et Mme Ivana Franic également, qui ont accès à certains membres de la chaire de langue française, comme notre collègue Lédia Oreschkovitch. La filière, c'est-à-dire le cursus de langue française et littérature pour l'année en cours 2020-2021, est constitué de trois chaires, chaires de langue française, chaires de la littérature française et chaires de linguistique romane. Nous avons donc les professeurs, avec les présidents au chef des chaires, et moi-même, Anena Divic et Drashen Varga. Nous avons nos professeurs, Vedrana Berling-Kapushin, Gorana Bikic-Tsaric, qui est en même temps chef de la chaire des études romaines. La collègue que je viens de mentionner, Daria Damic-Borch, Marinko Koschitz, notre collègue, qui est responsable de la salle crue. Ensuite, notre collègue Lédia Oreschkovitch-Dworsky, collègue Maria Paproschorovsky, collègue Sanja Sostaric, collègue Maja Zorice-Bukushich et Marta Petrek. En ce moment, nous avons nos collègues qui travaillent de l'extérieur, qui travaillent pour notre université, notre collègue externe, Tomislav Borch-Tank-Botica, Ivan Afranic, qui en ce moment exercent la fonction de secrétaire d'État au sein du ministère de l'Éducation et August Kováčitz, notre professeur mérite, académicien, et qui poursuit avec ses activités et nous aide et nous fournit un soutien important. Et nous avons un doctorant, Miriam Mitsolenic. Les professeurs qui travaillent également, ce sont les lecteurs français, donc Jean-Baptiste Bernard, Nicolas Hannault, donc le représentant de la communauté VBI Bruxelles pour la coopération linguistique et académique. Les études de la langue française et de la littérature à la faculté de l'Ectro, donc nous avons les études de premier cycle qui durent six semestres et de deuxième cycle de quatre semestres. Les conditions d'inscription ou d'admission, donc il n'y a pas de vérification des connaissances, on s'attend à ce que le candidat connaît la langue française au niveau A2. En ce qui concerne les études de deuxième cycle, la condition, c'est de mettre fin aux études de premier cycle de la langue française ou des études équivalentes. à partir de tout ce que nous voyons, nous voyons que notre système correspond au système de Bologne. Les objectifs des études de premier cycle à la chaire des études romanes ou de la langue française sont l'acquisition et donc les conditions à satisfaire sont la connaissance ou l'acquisition de la connaissance de la langue française correspondant au B2 selon le cadre européen commun de référence pour les langues. Bien sûr, aussi la maîtrise des notions analytiques, descriptifs, méthodologiques pertinentes pour une description linguistique de la langue française liée à la littérature française et civilisation. Littérature et civilisation françaises. La personne ayant un diplôme de premier cycle est en mesure de suivre les études de la langue française et littérature partout dans le monde ou poursuivre avec les études de deuxième cycle à la faculté de philosophie et des lettres les possibilités et de l'employabilité ou de l'emploi, c'est, voilà, voyons les données, ce sont les travaux d'assistants en tourisme, dans les entreprises ou des établissements qui exigent une connaissance de base de la langue française. Le titre académique acquis et bien sûr le baccalauréat, en fait, on dit le diplôme de licence. Les objectifs des études de deuxième cycle concernant l'acquisition de la connaissance de la langue française correspondant au degré C1 avec des éléments en C2 d'après le CECR, bien sûr, la maîtrise des compétences ou des savoir-faire nécessaires à l'étude scientifique de la langue française et de la littérature, toutes les formes de traduction ainsi que l'interprétation simultanée et consécutive à partir du français vers le croat et vice-versa. C'est donc une autre partie de la filière traduction ou interprétation et bien sûr tout ce qui permet la filière enseignement. le titre académique est maître ou le diplôme est master de la langue française et littérature bien sûr en fonction de la filière choisie ou du parcours choisi de recherche de traduction d'interprétation ou d'enseignement. Étant donné que je représente la chaire de langue française, je vais décrire le programme de la chaire. Donc, le programme vise la description linguistique de la langue française et à la recherche linguistique ou à travers les matières ou des cours intéressants traitant la grammaire française, la linguistique générale et française, tout ce qui concerne la phonétique, la phonologie, l'orthopie, le syntaxe, le sémantique, les éléments linguistiques, l'expression et le pragmatique. et nous cultivons également la tradition et le point de départ des langues romanes et nous regardons le rapport entre les langues romanes et la vulgarité ou le latin vulgaire ainsi que les modèles et méthodologies des recherches et voilà, notamment en parcours scientifiques. Dans notre chaire, nous avons trois filières ou trois parcours scientifiques d'enseignement et de traduction ou d'interprétation. Nous inscrivons 60 étudiants au cycle, au premier cycle et au deuxième cycle 40. En fonction des années, il y a toujours un combat entre filières traduction et enseignement alors que notre parcours scientifique lutte toujours a existé ou pour son existence. Le contenu de la filière traduction envoie des matières ou des cours de traductologie, c'est-à-dire la science sur la traduction, terminologie, terminographie, les exercices de traduction avec les lecteurs, Et puis, nous avons le croate pour les traducteurs, l'informatique pour les traducteurs et ensuite quatre cours facultatifs poétiques de traduction, traduction consécutive et traduction à l'aide des outils de traduction. Après leur diplôme, les étudiants peuvent poursuivre avec leur formation, avec leurs études dans la traduction en s'inscrivant aux études de traduction de conférences. Ils peuvent passer l'examen pour le guide touristique, ils peuvent faire le stage à une agence de traduction, soit une institution de l'Union européenne. Ils peuvent s'employer en faisant leur propre travail au sein d'une agence de traduction ou dans une autre entreprise, dans une représentation étrangère. Il y en a pas mal qui s'emploient la fonction publique, soit dans les ambassades francophones ou dans les institutions de l'Union européenne. Bien sûr, les étudiants qui sont diplômés de traduction, ils peuvent travailler pour leur propre compte, donc un traducteur freelance, ils peuvent être traducteurs assermentés ou en tant qu'assistant ou c'est-à-dire les traducteurs pour les agences, ils peuvent même travailler dans le tourisme. En ce qui concerne la filière enseignement, les contenus clés que nous proposons à ce parcours, nous avons la langue française 7 et 9, nous avons le processus de l'adoption, l'acquisition de la deuxième langue, glottodidactique, la méthodique de la langue française, la pratique 1 et 2, qui ont lieu à des écoles élémentaires et secondaires ainsi qu'avec la pratique à la faculté et 4 matières ou cours facultatifs, c'est l'apprentissage de la langue française à l'âge précoce scolaire, la mesure de la compétence linguistique et communicative, la méthodologie de la lecture et le discours de classe. après le diplôme de deuxième cycle parcours renseignement, ils peuvent faire le stage à l'école, se préparer pour un examen d'expert ou un examen d'état d'expert, ils peuvent s'employer à des écoles de langue étrangère, ils peuvent enseigner la langue française en tant que langue professionnelle, passer des... ou avoir des formations dans le pays et à l'étrangère, ils peuvent tenir des cours de langue française pour leur propre compte, s'inscrire à des études doctorales de glottodéptique ou bien profiter de leur connaissance dans une autre activité comme par exemple ici, on a donc une activité touristique accentuée. Nous avons également mené des recherches entre 2003 et 2014 les carrières professionnelles des étudiants diplômés de notre faculté et cette recherche nous a permis de constater ce qui se fait, ce qui se passe avec nos étudiants une fois terminée l'étude de deuxième cycle de la langue française et de littérature et de littérature française. Notre échantillon a été 100 étudiants diplômés de la langue française et de littérature française, on va dire presque 50% de ceux qui ont terminé les études de langue et de littérature française qui ont terminé avant la Bologne et 48% des étudiants qui ont terminé les études selon le système de Bologne. Et nous avons constaté ce qui a brisé le stéréotype à quel point il est difficile de trouver l'emploi une fois terminée cette faculté. voilà, plus de 50% de notre enquêté ont commencé à travailler tout de suite après leur diplôme. 70% ont trouvé leur emploi dès qu'ils ont eu leur diplôme, 20% ont continué avec leur travail déjà commencé pendant qu'ils étaient étudiants. ici vous voyez le large éventail de tous les travaux donc traducteur interprète, travaux d'enseignement dans la vente, des travaux administratifs, de bibliothèque care, les travaux de bibliothèque care, tout autre type de travail. Voilà, je vais accélérer un tout petit peu. Donc les études de la langue et littérature française ont un lien étroit concernant la représentation de la langue française à l'échelle préscolaire et scolaire. Nous avons abordé ce sujet à la chaire et entre nous donc nous proposons d'introduire l'apprentissage de la langue française à l'échelle préscolaire. Nous proposons l'introduction de la deuxième langue étrangère comme une matière scolaire obligatoire et de ne pas limiter le nombre de personnes, c'est-à-dire de profiter de l'enseignement hybride, ce qui nous a permis cette crise de pandémie. Donc on parle de l'enseignement en ligne et directement. avant de réalisation de cette recommandation précédente, proposer l'apprentissage de la langue française dans plus d'écoles, notamment dans les écoles en dehors de la ville de Zagreb, dans les petites villes, c'est-à-dire leur permettre d'avoir l'enseignement en ligne et l'enseignement hybride. Proposer également la possibilité d'apprentissage dès la première classe de l'école primaire, tenir compte de cette représentation verticale de la langue française à partir du jardin d'enfants à l'université. Comme l'a mentionné notre collègue de la faculté d'économie a cité l'apprentissage de la langue française comme la langue professionnelle dans toutes les établissements de l'enseignement supérieur en Croatie. Donc, permettre aux jeunes, aux petits-enfants, aux enfants la possibilité d'apprendre les deux langues étrangères à part l'anglais, donc d'avoir une représentation adéquate des autres langues, notamment la langue française comme la langue mondiale et la langue de travail de l'Union européenne. La langue française est une langue d'attente scientifique importante de diplomatie d'art, de culture, de littérature. Plus de 200 millions de personnes sur cinq continents parlent la langue française. La connaissance de la langue française augmente la possibilité et la diversification de l'emploi sur le marché de travail international. Il faut profiter du fait que toutes les institutions de l'Union européenne sont implantées, se trouvent sur la zone francophone. Il faut profiter de cela pour inciter l'apprentissage de la langue dans les écoles et des facultés pour prendre la décision d'augmenter la représentation de la langue française. Si on n'investit pas, si on ne déploie pas un effort particulier permettant à la langue française d'avoir l'endroit qu'elle mérite parmi les langues étudiées à les écoles et facultés, on va manquer de personnes compétentes qui vont nous représenter en français, comme je l'ai déjà dit au début. Et voilà. Merci de votre attention. Voilà, n'a pas besoin.